Et il est clair que toute l'activité humaine comme elle est aujourd'hui, elle va exponentiellement vers un chaos. Mais ce qu'on ne prend pas conscience, c'est que ce chaos est le résultat de ce que nous sommes, de toute l'activité que nous avons chacun d'entre nous. Et on fabrique tous sa zone de confort pour se protéger de ce que nous avons créé, qui nous impacte. Donc les choses qui doivent être vues ne sont pas vues, puisqu'on se les cache à soi-même. On veut voir un monde merveilleux, on veut voir ce qu'on désire. Ce qu'on désire, c'est un monde de bonheur, un bonheur que l'on se fabrique et on aime bien avoir cette zone de confort pour se sentir bien. Mais tu vois, tout ça, ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on invente pour pouvoir se réconforter de la situation monotone et morose dans laquelle on est impliqué. Et toute cette activité que nous faisons, c'est une activité journalière qui se répète jour après jour. Nous répétons les habitudes et les trintrins. Et tout ça fait de nous des êtres humains qui sommes inconscients de ce qui se joue vraiment, puisque nous sommes occupés avec nos habitudes. Nous ne sommes pas sensibles à ce qui se passe au-delà de tout ça. Nous nous enfermons dans des bulles et nous devenons insensibles à la réalité de ce qui se joue vraiment. Or, la réalité, elle est là, elle sera, elle aura toujours été là. Et si nous ne voyons pas cette réalité, et que nous voyons quelque chose que nous aimerions avoir, parce que la réalité n'est pas attractif quelque part, cette réalité que nous voyons tous les jours, elle n'a rien d'enviante. Et donc, on se crée une réalité qui est illusoire. On rêve d'une vie. Le rêve d'une vie n'est pas la vie. C'est pourquoi tout ce qu'on fait dans ce monde est fait pour nous réconforter. C'est une activité qu'on a établie, qu'on a héritée de nos aïeux aussi, et qu'on répète de génération en génération. Et ça fait qu'en fait, on ne voit pas vraiment ce qu'il y a. On ne voit pas ce que la vie propose. On voit seulement ce qu'on se propose à soi-même, les promesses que l'on se donne d'atteindre. Et à ce moment-là, ce qu'il y a vraiment, on ne le connaît pas. On fuit, en fait, une réalité qui dérange. Et la réalité qui dérange, c'est que tout ce qu'on a mis en place ne peut pas exister si on a vu cette réalité. Parce que tout ce qu'on a mis en place, c'est artificiel. Ce n'est pas ce qui existe vraiment. Donc nous, les humains, on a fait une vie. Et cette vie dans laquelle on a du plaisir, on cherche une zone de confort, on se protège, eh bien, elle retombe sur nous. Et elle nous fait souffrir parce qu'on fait la guerre. Et quand il y a la guerre, bien sûr, tout ça crée des événements. Et dans ces événements, il y a la souffrance des uns et des autres. En fait, on est en conflit les uns avec les autres pour trouver un sens à ce que l'on demande au plus profond de soi. Mais ce que l'on demande au plus profond de soi est entaché de compulsions. Donc on ne vit pas la vie. On vit un programme, des pensées auxquelles on s'est attaché. C'est-à-dire qu'on a des conclusions et on sait comment réagir devant des événements. Donc on les répète parce que ça nous rassure. On a une référence avec laquelle établir un mode de vie. Et donc nos modes de vie sont établis sur ce que nous avons conclu. Et nos références sont le passé que nous avons déjà vécu, dans lesquels on a trouvé de la sécurité, dans lesquels on a fait une image de ce que l'on aimerait refaire vivre. Et tout ça, c'est dans une vie de désorganisation totale. Où tout le monde essaye de s'en sortir. Tout le monde regarde le midi à sa porte. Pourquoi vit-on ainsi ? Il ne peut y avoir, dans nos vies, une libération. Cette libération, à mon sens, il y a besoin de la prise de conscience pour pouvoir se sortir de ces événements que nous avons fabriqués, dans lesquels on s'est enfermés. Et dans lesquels on s'est enfermés à double tour. On s'est fabriqués des murs d'appréhension. Et ces murs d'appréhension créent nos peurs. Et nos peurs nous empêchent de voir vraiment ce qui se joue. Parce que dès qu'il y a l'appréhension, il y a quelque chose qui se joue. Mais que tu ne sais pas. Il faut apprendre, peut-être, à voir qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces peurs que nous avons. Qu'est-ce qui existe vraiment. De quoi est fait ces peurs. Quel est le phénomène qui vient et qui t'embarque à te méfier, à t'enfermer dans une bulle. La peur de quoi. Et c'est ça qu'il faut peut-être qu'on découvre. C'est de quoi on a peur. Qu'est-ce qui te fait peur vraiment. Et en général, si tu sais observer cette peur, tu vas découvrir qu'il y a une peur. D'avoir peur. D'une peur que l'on se donne. Mais en fait, qui n'a pas de fondation. On craint que quelque chose arrivera. Et on alimente cela. On fabule dessus. Et ça devient quelque chose d'anxiogène. Nous avons dans tous les quotidiens de nos vies un état anxiogène de ce qui va arriver, de ce qui pourrait arriver. Et alors, avec une telle attitude, on ne peut pas être en paix. Donc, nous les êtres humains, on n'est quasiment jamais en paix. On est toujours dans l'appréhension, dans la peur du lendemain. Et tout ce que le monde a fabriqué génère plus de peur, plus de stress. Il faut aller travailler, il faut payer son loyer, il faut être gentil, il ne faut pas être méchant. Et tout ça, c'est l'activité de l'être humain sur la planète Terre, qui essaye de se faire valoir pour pouvoir, justement, exister, pour ne plus être jugé par la norme établie. La norme établie dicte comment les choses devraient être. Et donc, l'idée, c'est de se soumettre à cette norme, de se mouler à cette norme. Et quand tu es moulé à cette norme, alors tu deviens quelqu'un qui applaudit, quelqu'un à qui on donne de la valeur, puisque tu as une image qui représente ce que tout le monde veut. Et ce que tout le monde veut, c'est réussir, c'est avoir du plaisir, c'est être isolé de la souffrance, c'est être celui qui a réussi sa vie. Mais tu peux bien voir que tout ça, ce sont des mensonges qu'on se raconte les uns les autres. Depuis des générations, on te dit que tu dois réussir, va à l'école, apprends bien, tu auras quelque chose un jour, tu seras heureux. Mais en fait, ce ne sont que des illusions que l'on se donne, et qu'on les poursuit, et on devient esclave de l'activité qu'on a pour pouvoir atteindre toutes ces choses. Et le monde ne peut pas voir les choses autrement que par le conditionnement qui lui a été donné. Et qu'est-ce qui t'a été donné ? Ce sont toutes les conclusions que tu as faites de la vie que tu penses avoir. Tout ce que tu penses savoir, tout ce que tu connais, et ton conditionnement. et tout ce que tu prônes, tu prônes toute la connaissance que tu as pu amasser. Et cette connaissance est amassée par ce personnage que tu te donnes à travers toutes tes expériences. Tu te forges justement ce personnage, ce caractère, pour exister à travers l'activité que tu fais, à travers les rôles que tu joues. Et toute cette activité, c'est misérable. C'est de l'activité qui se répète tout le temps, de la même manière, en croyant, en ayant une illusion au bout de tout ça, en croyant qu'il y aura quelque chose à gagner, il y aura un gain, un but. Donc nous vivons dans un but, dans un leurre, et nous pensons pouvoir atteindre, nous nous promettons d'atteindre quelque chose. En fait, ce que nous atteignons, ce n'est ni plus ni moins que nos propres désirs. Nous avons nos désirs, et nous courons des guerres. Et quand nous avons regardé le désir, quand nous l'avons atteint, on regarde, et on voit que ce désir est insatisfaisant. On n'est jamais satisfait par son propre désir. Seule la réalité sera capable de faire cela pour toi. Quand tu as la réalité, quand tu vis la réalité, quand tu vis la liberté, quand tu vis l'amour, quand tu vis la joie, là, tu ne cours pas derrière. Parce que si tu cours derrière, c'est un désir d'avoir la liberté, d'avoir la joie, de voir tous les restes de ce que nous cherchons. Et le monde nous a appris à chercher tout ça. Le monde nous a appris à avoir le désir de la réussite. Mais pas maintenant. Plus tard, quand tu auras tout fait, quand tu auras fait toutes ces activités, tu auras cela. mais ce que tu es, ce que nous sommes, ce qui existe vraiment, n'a pas besoin du temps pour qu'on puisse l'atteindre. Il est là. Et c'est ce que nous ne réalisons pas. Nous voulons atteindre un but, quelque chose, que nous avons imaginé. C'est une image, un concept que nous courons après. Si tu cesses de faire ça, alors, tu verras que la vie elle-même est déjà là. Mais parce que ta tête est occupée avec ton désir d'avoir une vie qui soit agréable, alors, tu ne sais plus, tu es perdu dans ton rêve. et tu ne vis jamais ce qui est présence, la vie qui se présente à toi, tu la rates, tu n'es pas sensible à cette vie-là. Tu es sensible seulement au désir que tu prônes. Or, la vie, pour être en contact avec cette vie et être cela, ça demande beaucoup de profondeur. un être humain qui soit capable de s'arrêter, que la tête ne tourne plus comme le petit rat dans sa roue, à chercher une solution. C'est quand il n'y a plus rien qui se passe au niveau mental que l'esprit se calme. Et quand l'esprit se calme, alors, tout ce que tu as en face de toi, c'est une réalité puisque tu ne te racontes plus rien à ce moment-là parce qu'un esprit qui n'est pas calme se raconte des histoires et les histoires, ce sont des histoires que la pensée propose. Toutes les mémoires, le passé, c'est ça qu'on te propose. Et tu deviens, à ce moment-là, tu t'es identifié à ce personnage, ce caractère qui dit, moi, je veux atteindre mon but, je veux gagner ma vie, je veux être heureux. et en fait, il est tout le temps dans la quête, dans la poursuite de quelque chose et en fait, il n'est jamais satisfait. Donc, pour sortir de tout ça, il faut déjà être empé, il faut déjà que tu sois libre, libre de tout ce que tu as dans la tête pour pouvoir atteindre ce que tu aimerais. et c'est seulement ceux qui sont libres de leurs espoirs qui peuvent entrer dans une autre dimension où le temps n'existe pas. Parce que l'espoir, l'avenir, ce qui se passera, tout ça, c'est le temps. Et le temps, ce sont la nature même de tes pensées. Elle t'emmène à visionner la vie avec l'espoir, le temps, qu'est-ce qu'il y aura demain, avec les attentes que tu peux avoir. Et dans ces attentes que tu peux avoir, crée dans ce temps la frustration pour pouvoir atteindre ce que tu désires. Mais, quand tu as la paix, quand l'esprit, il est en paix, il ne cherche pas. Alors, il est directement lié avec ce qui se passe. Il ne fuit pas ce qui se passe. Il comprend ce qui se passe parce qu'il le voit, parce qu'il ne fait rien pour arranger ce qui se passe. Donc, il est là face à la réalité et face à la réalité, l'intelligence que tu as, quand tu vois tout ce qui se passe, tu as une intelligence et cette intelligence met de l'ordre dans la réalité incongrue qui a été fabriquée. Parce que toute la réalité de notre société, c'est une réalité qui a été créée par une pensée qui se limite au passé. Donc, bien sûr, avec des lacunes. Et l'intelligence mettra de l'ordre si tu vois tout ça sans que la pensée elle-même essaye d'arranger, que toi-même tu essayes de mettre de l'ordre dans cette société en faisant des guerres, en faisant des... en te promettant quelque chose qui viendra, en essayant de changer les attitudes, en essayant de changer le monde. Mais ce n'est pas le monde qu'on doit changer. C'est justement celui qui crée le monde. C'est ce qui a créé le monde. Et ce qui a créé le monde, c'est ce que tu es, c'est ce que tu... les conclusions de ce que tu as appris, tout ce que tu sais, c'est ça qui fabrique le monde. Et tout ça fabrique un monde qui est dans le désordre et qui n'a aucune divinité dedans. Il n'y a rien de sacré. Tout est fait à partir de ce que l'homme a appris. Et il le répète. C'est une machine. Mais ce que tu... tu es, vraiment, au-delà de toute la machine qui est composée du personnage, de moi, de mon caractère et tout ça, quand tout est au-delà de tout ça, il y a un mouvement qui est lié avec ce que l'univers propose. C'est-à-dire l'intelligence, tu es sensible à ce que l'univers propose, à ce que la vie propose. Et pour ça, il faut que ta tête soit calme, sereine, silencieuse et que tu te débarrasses de l'activité des pensées qui jacassent, qui jubilent et qui te proposent de la distraction. Parce que quand il y a la pensée, il y a la distraction et quand il y a la distraction, tu dissipes ton énergie alors que cette énergie, tu as besoin pour être tout. La capacité qu'il y a de pouvoir faire en sorte que tu crées l'ambiance pour que la vie puisse être joyeuse. Ça, tu as besoin de toute ton énergie là. Si tu la dissipes, tu ne peux pas le faire. Et il semblerait que la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On dissipe son énergie dans toutes sortes d'activités mondaines pour pouvoir gagner un peu de répit à la vie monotone que nous menons. Et même cette vie monotone, toute cette activité, c'est la distraction, c'est une dissipation de l'énergie qu'on a besoin. Donc, à la fin de tout ça, l'homme n'a pas d'énergie. Il est en manque d'énergie. Alors, il cherche son énergie où ? Il cherche son énergie dans l'autre. On pompe chez les autres l'énergie pour pouvoir soi-exister. Et là, on est dans un leurre encore parce que c'est l'activité de la pensée qui pompe de l'énergie chez l'autre pour pouvoir exister soi-même. Alors que nous avons nous-mêmes cette énergie. Et cette énergie a besoin d'être protégée, gardée, ne pas être dissipée dans toutes sortes d'activités que nous faisons sur la planète Terre. Nos disputes, nos critiques, tout ça, ce sont des pertes de temps, pertes d'énergie. Et nous ne pouvons plus vivre ensemble en paix parce qu'il n'y a plus d'énergie. L'énergie qui crée l'ambiance pour s'unir sur la planète pour s'unir pour s'unir pour s'unir Sous-titrage ST' 501